... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Une finale 100% de l'Est et le Football Club de Sochaux-Montbéliard et le FC Metz, le Football Club de Metz, Morin et Henri. Et faille, et volé, et but ! Oh quel but ! Oh extraordinaire ! Oh quel but extraordinaire ! Et bien voilà on reste plus sur notre fin. Oh quel but sensationnel ! Fabuleux but ! Le premier corner du FC Metz est l'égalisation de Eric Black. Superbement tiré par Bernard Zénier me semble-t-il. Tout à fait. Bernard Zénier au premier poteau, Eric Black va surgir. C'est lui le plus pauvre et il a pris le dessus sur Franck Sylvestre pour une égalisation qui vient vraiment à la toute dernière seconde de cette première période. Son barre de touche. Zénon. Oh la barre ! La barre sur ce bolide de Zénon. C'est pas fini ? Si ! Superbarin de Rousset. Oh un tir canon ! Et fin de la prolongation. On va donc avoir recours à cette terrible épreuve des coups de pied au but. Et donc Bernard Zénier, premier tireur. Oui. Et Zénier marque son tir au but. Stéphane Paye, le capitaine de Sauchet. Et un contre-pied, encore le plat du pied. Et 3 à 3. Il avait mis la bonne force. Kastendosh. Ah il l'a touché. Mais elle est rentrée quand même. Madar, le dernier tireur de Saucho. Pour Michael Madar. Pour le dernier, le cinquième. Et il l'arrête ! Et Metz gagne la Coupe de France ! Et Mickaël Madar. Mickaël Madar qui tombe en larmes dans les 16 mètres. Et la Coupe de France qui part en Lorraine. Et Philippe Innsberger, ça y est, a entre ses mains la 71ème Coupe. Et que Zénon aura gagné la Coupe pour sa quatrième finale. Il est là. Voilà, il a la Coupe dans les mains. Cinq fois à la Coupe de France !